Si je dois répondre aux coutumes de politesse d'usage et vous proposer des trucs à boire, ou même... Mais en même temps vous êtes beaucoup, peut-être que j'ai pas assez. Du coup, peut-être je me dis, peut-être la chose la plus simple à faire, c'est que je peux peut-être faire les choses que je fais quand je suis toute seule chez moi, mais devant vous... Moi, je fais les choses que je fais quand je suis toute seule et vous, vous me regardez ? Bon, ok, alors je vais commencer à faire les choses, d'accord. Il était une fois, très loin et il y a très longtemps, une belle qui dormait au bois, en attendant le prince charmant. Un promeneur qui passait par là, en cherchant des champignons, se dit, oh, une belle qui dort au bois, c'est vraiment trop mignon. Il voulait faire les choses bien, il lui offrit un bouquet de coucous, mais la belle à l'accent brésilien, lui dit, c'est cinquante euros pour tout. Tout est bien, qu'il finit pas toujours bien, toutes les histoires n'ont pas toute une belle fin. Le promeneur se dit, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Et il s'enfuit vers sa maison, mais la belle qui dormait au bois, n'allait pas laisser passer l'occasion. Une fois ses talons enlevés, elle n'avait de femme que les hormones. Voir courir cet homme affolé, réveilla sa testostérone. Elle le rattrapa bien vite, et contre un épicéa, la belle sortie s'habite, et l'encula. Tout est bien, qu'il finit pas toujours bien, toutes les histoires n'ont pas toute une belle fin. Le promeneur, malgré la douleur, n'en perdit pas moins la raison, et pour sauver son honneur, l'égorge à la belle dans un buisson. Il n'y a pas de morale à cette chanson. Où est le bien, où est le mal, telle est la question. Mais rappelez-vous que, il était une fois, pas très loin, il n'y a pas si longtemps, une lutte qui dormait au bois, et qui risque d'y dormir longtemps. Sous-titrage ST' 501